Je vous souhaite la bienvenue. Alors dans cette formation, nous allons voir comment utiliser une table de simulation à deux variables. Alors l'exemple que je vous propose concerne un emprunt. Je souhaiterais, à l'aide d'un taux donné par mon banquier, par exemple, et de la durée de l'emprunt, vérifier que la mensualité est correcte. Que j'ai mis, bien sûr, en cellule B6. Comme l'adage le dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Or de plus, et à l'abus du remboursement mensuel, je souhaiterais connaître quelles seront les différentes hypothèses selon que le taux varie d'une banque à une autre. Je les ai mis, par exemple, ici, en ligne hausse et en ligne 17. Il en va aussi de même pour la durée que j'ai mise dans la colonne B. Alors je souhaiterais, bien sûr, automatiser cette tâche. Je ne veux pas perdre de temps. Rester jusqu'au bout de cette formation afin de connaître l'outil qui est l'outil table de données. Vous verrez par vous-même que cet outil est réellement efficace. Je vous rejoins juste après le générique. Avant d'élaborer les deux scénarios que je vous propose, à savoir un scénario à une variable, cette variable concerne les taux d'intérêt, et un autre scénario à deux variables. J'ai d'ailleurs oublié un S, parce qu'il y a plusieurs scénarios à deux variables, à savoir les taux d'intérêt ainsi que la durée d'emprunt. Donc avant d'élaborer ces scénarios, nous allons aussi voir comment calculer un remboursement d'emprunt mensuel. Alors pour cela, vous avez une fonction spécifique financière, qui est la fonction, je la note, VPM. Alors je vais directement la chercher. Alors soit vous allez la chercher directement dans la barre de formule, et là c'est une fonction financière. Alors moi j'ai pour habitude soit de taper directement mes formules, soit aller les chercher directement ici dans F2X, qui est juste à côté de la barre de formule. Je clique sur F2X, je sais que c'est une fonction financière, donc je vais cliquer sur Financer ici, je vais taper VPM, VPM, et je fais Rechercher. La fonction est ici, je clique deux fois pour l'activer. Alors Excel me demande le taux, le taux c'est bien sûr le taux d'intérêt, qui se trouve en cellule B3. Alors comme je fais des remboursements mensuels, je vais devoir diviser ce taux par 12. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous négociez un taux, le taux négocié est toujours annuel. Donc là je vais le diviser par 12. NPM, c'est le nombre de remboursements que vous allez effectuer. Donc là je vais rembourser sur 25 ans, mais comme je rembourse mensuellement, je vais multiplier le nombre d'années par 12. VA, c'est le montant emprunté, mais comme c'est un emprunt, je vais mettre un moins, et je sélectionne la cellule B2, où il y a le montant de l'emprunt. Alors VC, c'est la valeur future, à la fin de mon remboursement, donc là il y a 0, donc je ne mets rien. Et le type, c'est selon si vous remboursez en début de période, là vous mettez 1, ou en fin de période, là vous mettez 0 ou rien. Donc moi je vais mettre 0 ou je vais mettre rien. Et je clique sur OK. Donc Excel me dit que, avec un emprunt de 100 000 euros, à un taux de 4%, et pendant 25 ans, cela me coûtera tous les mois 527,84 euros. Si bien sûr je veux savoir combien cela va me coûter à la fin de mon remboursement, il suffit de taper égal, égal la mensualité, multiplié par 25, et bien sûr le tout, multiplié par 12. Donc 25, alors je vais mettre en parenthèse le nombre d'années, et multiplié par 12. Donc cela me coûtera 158 000, donc par différence, j'aurai 58 000 euros d'intérêt à payer. Je souhaiterais à présent simuler les hypothèses suivantes, à savoir combien je devrais débourser mensuellement dans le cas où le taux serait à 1,5 jusqu'à 4,5. Alors pour m'éviter de refaire tous les calculs que je viens de faire, je vais me servir d'un outil qu'on appelle table de données. Alors pour ce faire, mettez-vous à présent dans la cellule B12, et surtout pas au-dessus, là où la même ligne où il y a les taux, il faut vraiment se mettre ici, donc je vais effacer ces données, ici, et vous créez une liaison, donc égale, avec le remboursement mensuel. Je fais entrer. A présent, je vais sélectionner tout ce tableau, toute cette plage de données. Ici, je vais aller dans l'onglet données, et dans le groupe prévision, aller dans analyse de scénario, gestionnaire de scénario, valeur cible, et vous cliquez sur table de données. Donc là, j'ai deux options, soit cellule d'entrée en ligne, soit cellule d'entrée en colonne. Alors, c'est bien sûr cellule d'entrée en ligne, pourquoi ? Parce que mes taux de simulation que j'ai mis dans la ligne 11 sont en ligne, et non pas en colonne. Donc je vais, dans cette cellule-là, cellule d'entrée en ligne, cliquer sur, ou sélectionner plutôt, le taux d'intérêt, se trouve en B3. Je clique sur OK. Et là, nous avons les différentes simulations des remboursements mensuels. Tout dépendra du taux d'intérêt, bien sûr, que j'aurais mis dans la ligne hausse. Alors, on peut aussi vérifier, ici, par exemple, 4%, 527,84€, j'ai bien le même remboursement mensuel que dans la cellule B6. Dans ce cas, nous avons fait un scénario avec une variable, et cette variable est le taux d'intérêt. Je souhaiterais à présent créer des scénarios avec deux variables, notamment les taux d'intérêt qui se trouvent en ligne 17, ainsi que les durées de remboursement. Ce sont les années. Donc pour cela, je vais faire une liaison dans la cellule B17 avec le remboursement mensuel. Donc pareil, égal, le contenu de la cellule B6, c'est le contenu de la cellule B6, là où il y a le calcul du remboursement d'emprunt mensuel. Je fais Entrée, et là, je vais sélectionner tout mon tableau. Donc, j'inclue bien sûr le nombre d'années, ainsi que les différents taux. Je vais aller toujours dans Données, ici, dans le groupe Prévision, toujours pareil, Table de données. Alors cette fois-ci, comme j'ai deux variables, je vais d'une part choisir, ici, dans Cellules d'entrée en ligne, pourquoi Cellules d'entrée en ligne ? Je vais prendre le taux, parce que les taux sont symbolisés, sont représentés à la ligne 17, et bien sûr, les cellules d'entrée en colonne, ça va être le nombre d'années. Je clique sur OK, et là, pareil, j'ai instantanément le résultat de toutes mes simulations. Alors, si je vais bien sûr au taux 4 et nombre d'années 25, c'est la ligne 22, je retrouve bien 527,84 euros. C'est exactement la même chose que le remboursement d'emprunt que j'ai mis, bien sûr, en cellule B6. Si à présent, nous nous mettons à la place d'Excel, Café Excel, donc là, si je mets dans la cellule C12, on peut voir dans la barre de formule qu'il a créé une table matricielle, et il a récupéré, lorsqu'il n'y a qu'une variable, il a récupéré, bien sûr, la cellule B3, à savoir le taux d'intérêt. En bas, lorsqu'il y a deux variables, il va aussi créer une formule, entre guillemets, matricielle, et là, il va récupérer, bien sûr, la cellule B3 et B4. Pourquoi ? Parce que j'ai deux variables, B3 étant le taux d'intérêt, B4 étant le nombre d'années. Donc, il est quand même intéressant, lorsque vous avez plusieurs scénarios, plusieurs simulations, de passer par cet outil qu'on appelle table de données. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications des vidéos à venir. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.